Eh bien nous, oui, on est dangereux. On assume. Une question enfin sur un sujet où vous vous êtes illustré récemment. Les Cubains, le peuple cubain, est-il soumis à un régime de dictature ? Non. Je ne suis pas d'accord pour qualifier Cuba de dictature et je salue la contribution de Cuba socialiste à la lutte des peuples de l'Amérique du Sud pour leur liberté. Non, les communistes n'ont pas du sang jusqu'au coude. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vos problèmes à vous, le refoulé politique de la petite bourgeoisie. Vous et votre sale corporation voyeuriste et vendeuse de papier. Et vos sujets de merde, vous allez les faire avec des gens qui veulent répondre à la merde. Non, 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 c'est fini. Terminé. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Moi, je te parle de médias et de ton métier pourri. Et si tout ce que tu trouves à faire, c'est de me répondre ça, tu vas faire ton interview plus loin. Ok ? Mais je ne comprends pas cette agressivité. C'est vous qui êtes agressé, vous n'en rendez même pas compte tellement votre tête est pourrie. Mais vous me prenez pour qui, bonhomme ? Comment se fait-il que le pouvoir ne soit pas à gauche depuis le début de la société industrielle ? Eh bien, je vais vous expliquer ce mystère. Il y a un appareil idéologique dominant. Lequel ? C'est vous, les radios, les télés, les journaux. Mais oui, c'est de votre faute. Si, si, il n'y avait pas eu un appareil idéologique pour contrôler et organiser, mais depuis toujours, les travailleurs auraient emporté leur cause. Oui, monsieur Demorand, j'ai été élu deux fois conseiller général, pas vous. D'accord ? Ah non, mais ça, je suis d'accord. Alors, remballez vos grands airs de mépris à l'égard des élus du peuple. Ne me pointez pas du doigt, vous, s'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon. Je vous montre du doigt parce que vous passez les bornes. Oui, oui, c'est bon, on connaît, on connaît. Dernière question. On connaît quoi, s'il vous plaît ? On connaît la chanson. On connaît quelle chanson ? Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. Est-ce qu'en 2012, mon cher ? Mais vous ne m'impressionnez pas parce que vous êtes derrière votre micro. Pas du tout, mais moi non plus. Alors, parlez-moi poliment. Mais je vous parle très poliment. Je suis un élu du peuple et je l'ai été élu au suffrage direct. Formidable. À moins que vous décidiez que les élus du suffrage indirect que sont les sénateurs, vous les méprisez. Est-ce qu'en 2012, vous allez aller devant le peuple ? Je l'espère. Je l'espère, ne serait-ce que pour vous clouer le bec. Eh bien, écoutez, merci infiniment d'avoir été au micro d'Europe 1. Il est 18h58. Et remballez vos grands airs sur les élus. Je suis un élu du peuple. Mais ça y est, on l'a bien compris. Et arrêtez de me pointer du doigt. Vous êtes un journaliste, donc les mots ont tant poids pour vous. Un million de logements en 5 ans, ça coûte de l'argent. Vous ne pouvez pas dire que ça coûte de l'argent. Vous allez voir. Mon programme rapporte plus qu'il ne coûte. D'abord, je vais vous parler des recettes. Nouvelle impôt sur le revenu. 14 tranches progressives jusqu'au revenu maximum taxé à 100%. Combien ? 20 milliards. Renforcement de l'ISF et des droits de succession, 10 milliards. Suppression des autres niches fiscales et sociales inutiles. Ça, ça nous rapporte entre 10 et 20 milliards supplémentaires. Taxation des revenus du capital comme ceux du travail, 50 milliards. Ça vous va ? Taxation des revenus financiers, 20 milliards. Résultat, 40 milliards de fraude fiscale dans le pays. D'argent qui s'évapore. Tout ça, ça nous amène à 195 milliards. Taxation, nouvel impôt sur le revenu. Taxé à 100%. Taxation, 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 taxation. Taxation, 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 taxation,ゲabileté. Taxation, 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 taxation. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501